La base de notre méthaniseur se situe au niveau du cheptel bovin. Nous récupérons les fumiers de la stabulation ainsi que les lisiers qui sont raclés deux fois par jour. On envoie tout ça dans une fosse de mélange, les lisiers. Le fumier est stocké en cure toutes les semaines. Il est stocké dans un silo, comme un silo maïs. A côté, nous avons nos cannes de maïs et nous mélangeons tout ça trois fois par semaine. Trois fois par semaine, c'est du digesta que l'on recycle dans notre fosse de mélange pour liquéfié. Et de là, nous transférons dans l'hydrolyse quand le mélange est bien fait. Comme je dis, je suis aujourd'hui responsable de la soupe. Je fais la soupe trois fois par semaine. Donc cette soupe-là est envoyée dans l'hydrolyse. Le gaz commence à se faire. Et après, quand on est arrivé dans l'hydrolyse, tout est fait, je dirais, automatiquement à l'aide du poste de commande qui est l'ordinateur. Et on va vers le digesteur. Du digesteur, nous allons vers le poste digesteur. Du poste digesteur, le gaz est pompé dans le ciel gazeux, le biogaz, qui est ensuite transformé en biométhane après l'épuration qui est faite. Et ensuite, vers le poste d'injection qui se situe en bout d'exploitation.